Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de cette partie sur Hégémonie Gold où après avoir résisté difficilement à une attaque illyrienne de la part de la cité de Dardanie sur Stropsco je vais enfin pouvoir prendre ma tâche qui était d'attaquer Métone et Pidna donc là, je vais capturer les moutons ici qui viendront ici pour l'attaque ensuite, toi, je vais plutôt t'envoyer là, je vais t'envoyer ici donc ici j'ai ça, ça là je vais faire une nouvelle unité de cavalerie et celle-ci je vais l'envoyer plus par là pour me protéger parce qu'ici j'ai pas de cavalerie efficace sur ce front ensuite, donc là je dois avoir, voilà, j'ai anti-pas de terre et anti-gun, anti-gun, je vais le lier à cette cavalerie car très bonne stat pour la cavalerie donc ici, donc lui je peux augmenter ses stacks donc, héroïsme, on augmente est-ce que j'ai d'autres unités, oui, j'ai mes E-Passe-Piste je suis en hiver, normalement je devrais pas attaquer mais je me dis, pourquoi attendre pourquoi attendre, on va y aller attaquer tout de suite parce que là il y a quoi, donc deux oplits, un pêle, t'es ici, je sais plus mais bon, on peut pas avoir voilà, attends, je vais t'envoyer ici donc on va faire comme ça tac, tac tac, tac, tac voilà j'espère qu'en haut ils vont me laisser tranquille quand même ça serait sympa oui ouais, allez j'espère que je vais arriver à les avoir une petite charge une unité en moins des recrues bonus charge alors là ils vont être totalement et voilà alors où est-ce que ça me dit que ça va être pélion, 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 pélion oui c'est ici toi c'est à lui que je veux que tu te lis ah là en plus ils n'ont plus de recrues allez là par contre pélion qui m'attaque une unité de cavalerie qui est vachement loin donc au galop triple galop toi, toi bon pas de course ici donc ici qu'est-ce qu'il y a ? 1, 2, 3, 4 cavalerie de 6 bon c'est pas un très important 2 unités de pélétaste 1 unité de plit et surtout 1500 de murailles très difficile à très long à capturer ça donc là mon armée elle va avancer un tout petit peu voilà ça va tchoc 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 j'ai dit oh pas de course naze c'est pour empêcher qui me capture la cité mais bon je perds très vite ces unités pour laisser le temps de mon unité de revenir ah pourquoi les doubles ouais bon là ils sont en train de envoyer toutes leurs unités ici donc qu'est-ce que je fais ? je tente la capture de cette cité étant donné qu'elles sont toutes là et après je les attaque j'attaque celle-ci alors à savoir que si je remarque je peux mettre combien d'unités deux ici je peux en mettre ça c'est le problème des attaques sur les côtes il faut en mettre que deux aussi donc tac tac là je peux en mettre deux là je peux en mettre qu'une d'oplet donc là ça va être quand même plus complexe après bon l'armée elle va aller ouais on va tu vas me lancer des traits les esclaves je ne veux pas ici on va venir ici là parce que pour empêcher l'attaque cours cours la cavalerie au galop il est où en général il arrive il suit seulement voilà donc là on va rester comme ça oh pourquoi je n'arrive pas à prendre ça c'est même attaque de flanc attaque de flanc contournement pour baisse de morale plus rapide là mes belles mes unités dans le ma baliste qui fait des dommages oui c'est ici je suis regardant mes endroits bon ça j'en profite et toi tu reviens ici les moutons comme j'ai des moutons ici je vais les envoyer sur Stobie voilà je vais gagner ici vous deux vous retournez là toi tu vas rentrer ici voilà donc ici c'est réclé comment ça se passe là c'est réclat voilà une unité si j'arrive à attaquer cette unité donc là elle est complètement contournée leur unité d'oplie donc elle devrait mourir très vite deux mois mes troupes ça va oh ma cavalerie ma cavalerie je comprends pas moi quand c'était les pionniens qui les jouaient elles étaient intuables et moi des moindres chocs elle fuit je comprendrais pas bon c'est pas grave de toute façon là j'ai deux unités ultra résistantes deux pites il faut que je travaille ça aussi énormément hop allez on roule sur cela maintenant 6 tac 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 je devrais capturer au moins mes tonnes là pour le moment tout se passe bien grâce à mes unités de baliste hop et maintenant je peux presque assiéger à peu près que j'aurais tué cette unité oula il reste pas beaucoup d'unités là ouais la rive de renfort de cette cité mais je les ai tellement c'est bon j'ai pour le moment que une attaque ici et voilà la cité qui va me revenir non ah bah faut peut-être que je la siège avec une une unité après est normale ça va être très difficile de capturer ensuite Pinna dû au fait que j'ai beaucoup de pertes quand même sur ce siège du fait que ça n'a pas été une bataille c'est une bataille sous les murs allez voilà éton capturé ça c'est parfait tout de suite on casse les murs pour éviter qu'elle se rebelle par contre normalement j'ai l'objectif qui devrait y être là je ne sais plus où lequel c'est comment il s'appelle dans les redopes non hop 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 quand c'est là dans l'ombre du mont Olympe pourtant j'ai clamé si c'était Dion supprimé la menace je l'ai non non découvert pourtant je l'ai découvert parce que j'ai découvert la région qu'est-ce qui se passe bon j'ai capturé l'une des cités donc là par contre Pina combien j'ai ? M'étonne 4 ici voilà on va garder comme ça bon pour le moment ça se passe bien 18 esclaves qui ne font rien ah oui j'ai remarqué ça alors putain dernière fois cette mine est inutilisée donc je vais les envoyer ici parce que je n'ai pas oula 3 oplites 2 peltastes aïe 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 bon on va essayer de résister encore à cette attaque de méchant il y a rien je crois que je vais devoir m'en occuper de l'Illirie quand même je ne voulais pas les attaquer là-haut mais la Dardanie il m'envoie des armées assez puissantes je pense que cette cité va devoir être prise je ne veux plus de nourriture elle va se rebeller allez les petits cochons les petits moutons se dépêchent là comme ça donc vous vous rentrez non toi tu vas me capturer moi ça parce que j'ai besoin de nourriture là j'ai encore gagné de l'expérience donc ici et toi combien 6 voilà héroïsme donc là elle peut plus se rebeller j'ai pas mal de recrues m'étonne qu'est-ce qu'il leur reste pas grand chose on prendra mon garnison mais Pina peut être capturée très vite je pense il y aura juste quand même 1500 donc faudra que je me défende mais bon je verrai après cette attaque ici et puis c'est joli ça hop et on court allez on y va aïe c'est dur c'est un peu embêtant cette région là j'ai pas eu souvenir moi d'avoir autant de difficultés à résister à ça à l'Ilyrie mais je pense que je vais vraiment avoir besoin de l'attaquer et je vais encore devoir sacrifier une unité avec deux soldats c'est juste le temps de toute façon j'ai celle-là aussi tout cas où voilà ensuite ensuite surtout que j'évite elle va attaquer de revers donc là je devrais avoir tu es une unité d'oplet ok nickel papapa là comment ça se passe ça peut l'agonia surtout si c'est le plus important tu peux retourner là hop en sud c'est bon il se passe rien là ça a été capturé parce que là j'ai pas de nourriture si j'ai de la nourriture c'est bon donc toi tu peux aller là toi ensuite je vais te mettre ici en attendant ils ont gagné de l'expérience aussi tac moral pour les lanciers ici je risque plus rien là de toute façon j'ai une deux unités de plit qui sont en attente là de gagner des recrues bon les archers vous allez ici hop contournement voilà comment ça se passe ici nickel donc toi tu peux rentrer toi ici voilà oh non Stropsco c'est nickel bon bah vous allez m'attaquer ça j'ai combien de la d'esclave 14 hop vous allez m'attaquer vous allez m'attaquer ici et toi la cavalerie de Philippe une attaque de flanc pour capturer toi tu me captures ces esclaves donc là voilà le moral pour avoir attaque de flanc sur deux fronts avec une soutien d'archer et pas plus d'unité c'est tout simple très vite ça se replie vous vous rentrez parce que vous avez besoin de nourriture la cité pour éviter qu'elle se rebelle la cavalerie de compagnons oh là j'ai en a capturé là des esclaves 36 ici oulala c'est où j'ai une unité ben voilà fini de travailler mais villageois ça va être des esclaves villériens qui vont travailler dans les mines il y en a 13 on les laisse pas s'échapper oh voilà donc là très bien résister à cette attaque comment se passe ça oh ben ça va très vite les ils passent piste ont déjà tout récupéré bon moi je peux peut-être juste attaquer avec ces deux unités pour le moment ici comment elle va ma cavalerie toi t'as récupéré ben tu vas revenir normalement j'ai un général quelque part qui est sans anti-pas de terre ça devrait être rapide alors on va laisser mon arme de siège tout en j'ai le temps je suis au côté d'une nourriture pour me ravitailler et on va laisser mon arme de siège capturer la cité puis j'irai plus qu'à attaquer tout simplement avec mon unité ah les peltasses d'holosson oula oula cavalerie au galop tu viens au galop hop si je me trompe de touche voilà pour le zoom holosson on va devoir être capturé dans un petit moment quand même je pense juste après voilà tac donc ici tout se passe bien donc les esclaves là on les capture combien je vais en être sur les 100 esclaves il n'y a rien 50 je vais faire la moitié ensuite la cavalerie est déjà là nickel 62 ouais c'est pas mal et là j'en ai combien 12 allez on envoie tout là Philippe ici tiens je t'ai dit d'aller là-bas donc là ben ça se passe bien la partie j'ai bien résisté à cette attaque de la part de nos amis les illyriens voilà bon là ça va la quantité ne fait pas tout car ils vont devoir passer par ce petit couloir et là eux vont se faire laminer oula par contre là j'aime pas ça est-ce que tu peux traverser pour moi m'attaquer c'est pas le tast toujours surveiller que je ne me fasse pas attaquer ailleurs voilà je vais qu'ils perdent le moral et on replie très vite cavalerie vite 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 grand mais qu'est-ce qu'il se on se replie période des tempêtes est terminée là ça se passe correctement c'est dommage qu'on puisse pas capturer les les flottes les bateaux qui étaient les navires bon c'est pas gênant donc là je peux me faire il va falloir que je me fasse une unité de lancier mercenaire ou d'hoplite c'est combien 70 pour 40 je vais me faire une unité d'hoplite ici pour me protéger je mettrai mes lanciers là parce que maintenant j'ai cette cité n'a plus besoin de cette unité de lancier et presque même j'ai plus besoin de protéger bon je vais quand même laisser cette unité là on sait jamais mais normalement la flotte qui m'attaquait toujours d'Athènes elle venait de Pindin quand je l'aurai capturée ils attaqueront d'abord ici avant de m'attaquer là logiquement mais je vais quand même la laisser par prudence ou là je suis en train de perdre beaucoup de cavaliers c'est bon allez allez voilà j'ai tué deux les unités de Peltast ah il y en a encore une par contre ça j'aime pas donc vous rentrez vous aussi pourquoi il ne doit pas attaquer voilà et allez ça se passe pas comme toute la dernière fois là c'est pas normal je comprends pas et toi pourquoi tu ne vas pas là où je t'ai dit donc là ça va être ici au triple galop aïe 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 ça s'est pas passé du tout comme la dernière fois ils m'ont attaqué ou j'étais tranquille je risquais rien le problème c'est que cette cité n'arrive pas à me donner de recrus pour mon unité d'opplite de phalangiste à chaque fois elle se fait avoir je vais attendre encore un peu avant d'envoyer mes unités à l'attaque là c'est quoi ça ok j'ai une attaque ailleurs j'ai une attaque ailleurs j'avais ligné c'est tout allez la cavalerie normalement elle devrait en faire qu'une bouchée non c'est pas ici moi c'est là que ça m'inquiète est-ce qu'il y a quoi une unité d'opplite donc toi tu as réussi heureusement que celle-ci ils arrivent vite et encore je les ai pas fait courir ouais j'ai une unité de cavalerie qui est partie qui a dû rejoindre elle est où cette unité de cavalerie qui a fui lâchement elle est ici ouais les archers ils ne servent plus à rien je vais les renvoyer là tu vas venir ici donc là maintenant je dois être à combien je te dissous et je dissous voilà bon je vais peut-être un peu trop là j'ai une unité de 31 et là de 14 bon c'est pas grave 5 qui peuvent 39 40 ok 18 on va les emmener ici voilà donc là j'espère voilà donc là c'est bon cette unité elle va fuir et toi tu vas venir m'attaquer là bon bah je pense que j'ai laissé une armée là j'aurais 6 celle-ci et je vais me garder deux unités de phalangistes ici tout simplement en plus de ma toi tu vas venir là comment ça se fait que je perds de là bah oui à cause de de l'armée qui était présente ici donc je perdais de l'or pour le moment ça se passe bien j'arrive à résister quand même aux différentes attaques holosson sera une des cités que je vais capturer je vais déjà me mettre l'objectif c'est lequel non tu prends t'es pas la dire sacré archéon holosson voilà tac capturer holosson ce sera une de mes missions importantes je ferais par contre là j'aurais beaucoup à protéger contre la licté salienne qui se trouve ici qui est très puissante mais ils n'arrêtent pas de m'attaquer de toute façon autant que je les attaque donc après après cette capture de pidna j'aurai récléum et racléum à capturer mince ouais ensuite je pense que holosson sera à capturer aussi tout simplement déjà pour débloquer les nouvelles unités de siège beaucoup plus puissantes car ça fait partie de l'un des objectifs normalement le mathématicien poliedus réside également dans cette cité voilà tout simplement pour avoir des vrais catapultes cette cité en plus ne se révoltera jamais donc je pourrais garder les murs ensuite bon par contre je ne ferai pas la suite de cet objectif tout de suite c'est juste capturer ici dans une cité avec un mur qui pourrait protéger facilement beaucoup d'armée ici si je ne restais plus qu'une unité pour contrer les attaques de l'Ilyrie qui pourrait arriver de là sauf que après j'irai attaquer Tinféa Pélion et je pense que la cité de Dardanie sera à prendre car elle est quand même très très puissante avec toutes ses attaques à chaque fois ça me fait bloquer une assez grosse armée et je pense qu'une fois que j'aurai battu cette cité je n'ai pas souvenir d'avoir de plus grosses armées ici du fait que toutes les cités de montagne ont très peu de ressources donc très peu de nourriture pour de telles armées c'est vrai que ça peut être long ben voilà les oplites voilà les lanciers je vais les laisser ici oh je pourrais les envoyer aussi allez on va accélérer les choses comme ça je capture la cité je la stabilise et puis après ben j'arrêterai la vidéo pour aujourd'hui avec la réussite de l'un de mes objectifs j'aurai enfin réussi à capturer ce petit bout de corne on va dire ce petit bout de terre athénienne en plein milieu de la terre macédonienne que je ne peux accepter je ne sais plus si c'est Pina alors j'ai aussi un objectif pour fabriquer des tréhères deux scientifiques un ici et un dans une cité de calcadienne calcidienne ça va plus vite c'est sûr mais c'était pour perdre le moins de troupes possible j'ai perdu aucun soldat bon je n'ai rien il n'y a plus de garnison donc ils ne peuvent plus m'attaquer navire marchand ou une armée agri-annès 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 ah la Péonien qui sont encore en train de tenter comment ça plus de nourriture il y a vraiment du voilà je vais stopper la rébellion ici j'ai 10 oh bah tac tac et tac c'est juste pour me capturer ça démolir la vitesse où ça va au speed et genre les petits gars il faut pas de course je vais pas perdre mes esclaves oh non non t'es bon moi il fuit il a eu peur vous allez me reconstruire c'était tour allez allez bientôt fini le siège on va reconstruire au moins la tour je vais capturer Pina Pina commence à se rebeller et ben on va détruire le mur en plus il y a oh la l'air il y a un nombre important de nourriture l'avantage de ces cités je suis tranquille j'aurai pas de c'est qui qui m'attaque Pina au niveau des ressources j'ai de quoi faire c'est quoi 40 et 20 allez tac et tac les oplites que j'utiliserai dans mes lignes de combat et je laisserai cette unité de lancier ici super toi les lanciers vous allez aller là et vous ben on va rentrer là tout simplement là j'en suis j'ai quoi 13 oh 13 oh là super ça là j'ai 4 c'est bon c'est au maximum ben déjà il va fallu y c'est alors par contre ça par la mer pourquoi pas alors on est obligé de faire ça par la mer c'est quand même un peu exagéré on est l'un à côté de l'autre bon là il y a un petit je trouve ça un petit bug quand même il faudrait passer par les côtes pourquoi 13 dans le sens c'est vrai qu'elle est bien placée pour le commerce on va dire tac vous allez me capturer celle-ci donc là j'ai une armée qui m'attaque quelque part c'est où ouch ouch ben oui je peux dire ouch ça c'est sûr toi au galop mais je pourrais jamais quand je dis j'arrête ma vidéo ben je peux pas ici toi tac ouais ici non elle est aussi ici toi tu peux les capturer là le temps ils sont méchants je les ai pas embêtés une seule fois il y a quoi toi il y a quand même pas mal bon là j'ai une unité de peltaste ma milice et oui je parie qui ne court pas pourtant j'ai bien fait le double clic c'est bon toi aussi voilà une unité qui a été capturée pour le moment je m'en sors bien toi tu retournes ici toi tu viens là par contre ouais j'aimerais bien savoir comment on découvre cet objectif réclamer les cités de dion et réclamer supprimer les menaces athénien de méthane et pinda je sais pas pourquoi elles sont pas débloquées pourtant j'ai réussi la moitié des objectifs tiens dans la cité par contre je vais encore perdre beaucoup d'unités je pense ici j'ai pas besoin d'envoyer les oplites je pense ils peuvent rester ici j'ai peut-être même pas besoin de ramener une armée je suis juste avec des oplites je peux peut-être capturer cette cité mes deux unités d'oplites ça et cette unité de lancier je vais capturer Héracléum sans mon armée que je vais pouvoir utiliser ailleurs je pense que c'est deux unités je vais les renvoyer oula on vous est dit ici ça j'ai oublié je vais peut-être les envoyer là par la dardanie oula ma phalangiste by death ça il fallait que je m'y attends il reste peu grand chose tant qu'ils ne m'ont pas brûlé je me ferais bien ils venaient d'où au fait ceux-là Christiana et Toron ah ils m'attaquaient de beaucoup de cités une armée complète bon je vais complètement détruis leur attaque et puis bon bah vous tac oui vous restez à peine voilà j'ai normalement plus aucun ennemi mettant un épine à capturer beaucoup de ressources bonne vie partie là bien tout s'est bien passé bon moi je vais m'arrêter là prochain objectif donc fini cette cité ensuite Holosson faudrait les ramener pour capturer Holosson donc je vais les amener ici j'avais des moutons ils sont à Stobie ou Kyaou je me fais une réserve de moutons Holosson ensuite je me fais d'Holosson je capture Tintfair Pellion et je remonte tout simplement je vais remonter là toute cette partie ouest de la Macédoine et la Dardanie je vais maintenir mon petit armier ça fait quand même beaucoup de troubles surtout Philippe qui est obligé de rester là pour son moral mais je pense que ça devrait être suffisant je risque plus rien personne m'a encore attaqué j'ai pas une nouvelle attaque de la part de Sintiqe ni depuis ouais Sintiqe les péoniens m'ont pas attaqué mais bon j'ai de quoi me défendre là il n'y a aucune armée qui attaque bon bah on va faire comme ça voilà la vidéo se termine petite annonce actuellement pendant un mois à partir du début des vacances le réseau gamer et stratégie et site Starcraft de France vous propose divers concours pendant plus de 30 jours pour environ 100 clés bêta pour ceux qui sont intéressés suivez bien notre actualité notre page Facebook Starcraft de France si vous souhaitez gagner avoir la chance d'accéder à la bêta du prochain jeu Starcraft 2 l'extension Earth of the Swarm tentez votre chance participer ensuite un autre concours est prévu c'est à dire là sûrement dans les vacances aussi consacré à Crusader King 2 je proposerai on va vous proposer plutôt le jeu Crusader King 2 plus Ruler Designer et Sword of Islam donc un pack des trois premiers DLC les deux premiers gros DLC et le jeu en lui-même Crusader King 2 j'aurai 5 clés ensemble de clés à faire gagner donc plusieurs concours encore vont être proposés on va pas tout proposer d'un coup mais suivez bien notre actualité voilà et donc nous vous remercions toujours de suivre nos vidéos et à la prochaine un petit like n'oubliez pas un petit j'aime ça fait toujours plaisir aussi allez bonne fin de journée bonjour à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?